et yo tout le monde yo la team Paco comment ça va moi ça va nickel aujourd'hui les mecs on se retrouve sur FA 2020 pour la troisième course de cette saison 2021 et les gars on est avec charles leclerc aujourd'hui les gars on est avec charles leclerc j'ai tiré au sort c'est tombé sur leclerc tomber sur charles tomber sur charles leclerc donc les gars on est bon j'ai choisi le circuit de zandvord mais dans la vraie vie c'est le circuit de portimao donc les gars j'espère que vous portez bien vous en tout cas moi ça va plutôt pas mal donc les gars je tente cet épisode après les qualifs donc on va vous connaissez on va parler des news de l'actu et et puis voilà cette procédure départ les gars vous avez l'habitude on se retrouve à la fin du tour de formation les gars on se retrouve ici à portimao pour le mille 38e grand prix de l'histoire de la formule 1 vous connaissez la phrase maintenant monter le volume et rendez vous premier virage et on n'a pas pris un très bon départ on est 18e on a passé on est côte à côte avec george russell et saint williams d'ailleurs on reviendra sur george russell dans un point poteau à côté de george russell les gars attention à pas se toucher avec russell et avec les pilotes de devant nous oh la 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 tifi capillé juste devant nous nicolas cette fille des portraits mouvementé 1 pour nous par un terrain médium choix de stratégie pour être plus fluide et avoir moins de trafic en fin de course allez on va revenir on va passer sur nicolas cette fille dans ce virage voilà plein de vitesse pourquoi je souhaite j'ai choisi zandvord parce qu'il n'y a pas portimao j'ai choisi zandvord parce que c'est un circuit qui est très signeux avec peu de ligne droite et qui ressemble franchement au circuit de portimao à part qu'il ya des dénivelé il ya quand même pas mal de dénivelé aussi à zandvord du coup on ira deux fois zandvord cette année il ya zandvord aussi sur en quatorzième ou treizième course treizième ou quatorzième course de la saison bref on va bientôt terminer ce premier tour dans l'avant dernier virage allez et c'est passé sur mic schumara on est 17e vraiment je pense que c'est un des pires départs qu'on ait fait c'est last to first allez on attaque mic schumara allez ça passe donc les gars on va parler des pilotes on va parler du premier point la pole de valteri bottas qui se remet bien en jambe valteri après le drame de imola avec george russell il se remet bien en jambe allez par l'extérieur ici il se remet très bien en jambe même j'ai envie de vous dire il est assez rapide et surtout il a battu hamilton c'est ça qu'il faut se dire c'est que il a battu lévis hamilton en calife et il a privé à milton de sa 5e pole position en carrière donc valteri bon il ya que 7 millièmes d'écart avec hamilton mais il a fallu être fort quand même très costaud donc bravo à valteri qui a sorti bon pas le tour parfait je pense qu'on aurait pu aller chercher mieux la séance de calife j'en attendais un peu plus quand même avec des tours un peu plus rapide et on a on n'a pas vraiment eu de tour rapide enfin si quand même le tour en calife en q2 de hamilton une 17.9 c'est le seul à passer sur les une 18 aujourd'hui donc déjà ce tour était juste mémorable je pense de hamilton bon c'est pas le record de la piste il n'a pas battu son record l'année dernière lewis attention là avec charles on a failli perdre la voiture l'arrière sur le vibreur et ben ça pardonne pas ça pardonne pas du tout elle est ce virage en banking là j'adore et revenir sur esteban au con allez on va attaquer au con ou pas non on a un peu loin on va sortir large là ouais on est sorti très large avec charles donc la pole de bottas la première ligne 100% merco vergetappen décevant perez placé c'est ce qui me surprend voilà je vais faire le top 10 comme ça le au con quelle surprise et surtout il déglingue il déglingue alonzo alonzo p13 fernando il a perdu huit dixièmes entre la fp3 et la calife des mauvaises conditions en calife pour l'alpine à part pour au con qui en q2 fait quatrième derrière steban qui est devant nous j'avais même pas remarqué excusez moi en tout cas les gars oui surprise de au con norris qui me déçoit norris qui aurait pu aller chercher clairement mieux leclerc aussi qui se fait battre à plate couture par par carlo sainz le serait rapide et il a un bon rythme de court charles donc et surtout l'avantage c'est qu'il part en médium il part en médium comme les quatre premiers si je dis pas de bêtises comme les quatre premiers allez on va y aller là sur recon ou pas oh la 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 ouf je veux un replay j'ai envie de me revoir je vous laisse à l'écran un bordant décollé on a décollé sortie très large c'est ah oui bah là ouah et qu'à me t'as joué alors charles je suis agressif mais l'eau oui et oui on a plus avant gauche qui surchauffe les gars 110 degrés pour de l'avant gauche à les blocages de roues ça va y aller 1 je vous dis tout de suite que la la gomme limite on On peut déjà la mettre à la poubelle. Donc, ça baisse. On va parler du point numéro 2 dans ce quatrième tour, les gars. Les Williams. Enfin, la Williams de George Russell qui échoue à moins d'un dixième de l'AQ3. P11 Russell. P11 Russell qui m'a vraiment surpris, George Russell. Il m'a vraiment... Mais les gars, ce vibreur, j'ai quelque chose avec. C'est une catastrophe. C'est bon, là, on va y aller, Ocon. L'alpine qui s'est remis devant moi. Voilà, c'est bon, on tasse Ocon. Enfin, on peut y aller. Vous n'avez pas vu comment je me suis concentré, mais il y avait la goutte. Il y avait la petite goutte qui tombait quand j'ai essayé d'aller sur Ocon et qu'il a bougé. Là, c'était co-réflexe du pilote. Le mec, il se vante. Bon, je reviens sur George Russell et ça, Williams. Juste historique, les gars. P11. Williams qui était au fond du gouffre et qui revient. Et ça, je trouve ça ouf. Car il va bien revenir avec un... Avec un Russell qui porte l'équipe. On a Latifi un peu moins bien. Nicolas Latifi. Qui nous fait 18ème Nicolas. Qui est devant les deux As. C'est décevant. Bon, après, il ne pouvait pas aller chercher la McLaren de Ricardo. La Stone de Stroll. Je le comprends. Après, il fait de son mieux. Il fait clairement de son mieux. Mais... J'ai envie de dire que Russell a peut-être la meilleure position de départ. Parce que... À part si tu arrives à passer en médium. Comme l'a fait Leclerc, les Mercedes et les Red Bull. Bah, en fait, tu as le choix de tes pneus. Donc, ça veut dire que même si tu as envie de partir en arc, tu peux. Et ça, c'est cool. Alors que Sainz, par exemple. Même si Sainz part P5. Il sera obligé de partir en soft. Et ça, c'est un problème, je trouve. Comment avoir des pilotes. Et Russell va être vraiment bien, je trouve. Pour cette course. Partir 11ème. C'est peut-être la meilleure chose qui lui a été due. De faire 11ème en qualif. Parce qu'il a la meilleure position des mecs éliminés. Enfin, c'est celui qui... A la meilleure position pour ceux qui peuvent choisir leur pneu. Donc, en plus, il fait un très beau tour en Q2. Bon, vous voyez, je vais me calmer. Je suis vraiment à la limite. Je suis vraiment à la limite du pilotage. Là, je suis sûr qu'on vit. Mais en tout cas, il nous a fait une très belle qualification. Les gars, je vais enchaîner directement sur le point numéro 3. Parce qu'on est déjà à la moitié de la course presque. On est presque à la moitié de la course déjà. Donc, on va quand même embrayer. Je ne peux pas envie que la vidéo fasse 40 minutes. Et McLaren, un peu décevante, surtout Daniel Ricciardo, depuis le début de saison, qui me déçoit énormément. Même s'il doit prendre sa voiture en main, je trouve vraiment pas du tout à la hauteur. Mon Norris, ça fait deux ans qu'il est dans l'équipe. Ouais, bla, bla, bla. Mais c'est quand même Daniel Ricciardo, les gars. Il devrait performer. C'est même... Là, il se fait éliminer en Q1 avec la troisième meilleure voiture pour moi. Parce que pour moi, la troisième meilleure voiture, c'est soit la Ferrari, soit la McLaren. Et là, il est à la rue. Il est à la rue, Ricciardo. Il se mange tellement cher face à l'Ando Norris. Donc, je ne sais pas d'où vient le problème. Ça se trouve, il n'arrive pas avec la voiture. Le moteur Mercedes ne réussit pas, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne fait que notre ami Daniel Ricciardo n'arrive pas à gagner. Il n'arrive pas. Bon, pas gagner, mais au moins être placé à la hauteur Norris. Je ne dis pas, tu es à trois dixièmes de l'Ando Norris. OK. Mais là, il est vraiment très loin de l'Ando Norris. Et il devrait faire un effort, je pense, pour se rapprocher de son coéquipier. Bon, il n'est que septième Norris. Mais il est vraiment dans le rythme. Des fois, ils se battent pour des pôles. On l'a vu le week-end dernier. Il a fait deuxième avant que son temps soit déclassé. Et il se bat avec les Mercedes, les Red Bull. Donc, je commence à m'inquiéter pour Ricciardo. J'ai dit ça l'autre jour, Fontbotas. Il nous a claqué la pôle. J'espère que ça fera la même chose avec Ricciardo. Bref. Point numéro 3. Point numéro 4, plutôt. Ça passe déjà vite. Les Ferrari, dans le rythme. J'en ai déjà parlé des Ferrari. Mais elle m'impressionne cette année, les Ferrari. Surtout Sainz. Ça m'impressionne de ouf. Leclerc, je sais que c'est un bon pilote. Mais Sainz, très fort. Très fort Carlos. Qui arrive à faire cinquième. Très costaud. Très, 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 très costaud. Et moi, je dis bravo parce qu'avec la bouche qu'ils nous ont mis comme bagnole l'année dernière, faire une bonne voiture cette année, ça n'était pas gagné. Et ils ont réussi quand même. Moi, je dis bravo aux ingénieurs Ferrari quand même. En plus, ils comprennent la voiture. Et ça, c'est un luxe. C'est qu'ils comprennent sur le bout des doigts leur voiture. Alors qu'en l'année dernière, ils ne comprenaient pas du tout où étaient les problèmes. Alors que cette année, ça a été vraiment rectifié. On est un peu large là. Hamilton qui va y aller. Non, je n'ai pas besoin de ça. Pas maintenant, Lewis. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Et on sent que les ingénieurs comprennent vraiment la voiture. Et ça, c'est que bueno. Allez, on va aller boxe. Box in this lap. Allez, l'arrêt, j'ai Ferrari. Allez, c'est plutôt pas mal. Deux secondes. Ah non, c'est long quand même. C'est très long. Oh là là. On a failli toucher. On a failli toucher. Comment ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Non, Yuki Tsunoda. Allez, avec des pneus rouges, peut-être passer sur Tsunoda. Attention, on est en contact avec Yuki Tsunoda. Oh là là. J'ai mordu à l'indescent. Ce n'est pas propre, ça, par contre. Allez, on revient sur Antonio Giovinazzi. Le pilote stupor de la Scuderia Ferrari. Et on va être endiablés, je pense, avec nos pneus softs. Du moins, dans les premiers tours. Allez, on va attaquer. Allez, vu qu'on est très rapide. Pourquoi pas attaquer Antonio Giovinazzi ? On se porte à l'auteur du pilote italien. Est-ce que ça va passer ? Ça passe. Ça passe. Les gars, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Là, on a failli se mettre à l'équerre. On s'est mis à l'équerre, d'ailleurs, sur le vibreur. Mais en tout cas, très bon dépassement sur Liquid Senador. Et sur Antonio Giovinazzi, je prends cinquième et dernier point, messieurs, messieurs, dames. Dernier point. La centième d'Hamilton. Le passeport. La centième de Lewis qui ne passe pas. Alors que je pense qu'il avait clairement... Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, pourquoi, hein, s'il y a un mec de chez Merco, un ingénieur Mercedes qui peut me répondre ? Je serais proneur. Mais pourquoi mettre des médiums ? Sur les deux voitures, en plus. Incompréhensible, les mecs, hein. Incompréhensible, mettre des pneus médiums en Q3. Il n'y a pas plus bête que ça. Excusez-moi, mais il n'y a pas plus bête que ça. C'est vraiment de la débilité, je trouve. Bon, après, chacun son avis. Bon, après, moi, je pense ça. Ça se trouve, il pétait le meilleur tour. Et là, il m'aurait fait fermer ma tronche. Mais... Pourquoi ? S'il vous plaît. Mais les gars... Mais non, mais... Pourquoi ? C'est... Non, mais... Les softs, c'est fait pour les qualifs, pas les médiums. Bah, ouais, mais... Vraiment, devant ma télé, j'étais... Du médium. En Q3. Bravo, les gars. Bravo, les droits. Bravo, les droits. Les gars, il se fait vraiment tard, hein. Je suis dans cette vidéo, il est presque 23h. Ça commence à taper sur l'esprit, hein. Bref. Les gars... Pour cette millième, Hamilton n'a pas la centième. Là où il avait décroché son record de victoire. Ça aurait été beau qu'il fasse là où il avait gagné... Enfin, où il avait battu Schumacher en termes de record de victoire. Là où ils prennent la centième pôle. Mais bon. Ce ne sera pas pour maintenant. Un beau tasse, on l'a décidé autrement. Mais bon. C'est comme ça. Les gars, c'était le seul et l'ultime point. Le seul. Le dernier, l'ultime, tout ce que vous voulez. C'était le dernier point de ce Last to First News. Et en tout cas, les gars, on se retrouve s'il y a du dépassement. On se retrouve s'il y a du dépassement. Allez, les gars, on se retrouve là dans ce dernier secteur. Peut-être à l'attaque sur Pierre Gasly. Oh là là, on a décollé. En tout cas, il y a Sainz, je pense qu'il y a un problème. Parce que Norris, Gasly et moi, donc Leclerc, on est bien derrière lui. On va revenir sur Pierre Gasly. Allez, revenir sur Gasly, notre ami de toujours. Pierre Gasly avec qui on a commencé cette série. Pas faire l'erreur d'y aller. Trop bêtement, on a failli la reponer. J'ai failli lui refaire la boîte de vitesse et l'aileron arrière. Pierre Gasly. Par l'extérieur. Magnifique, magnifique dépassement, ce virage. Oh là là, magnifique dépassement. On revient sur l'Andonorise. Et les deux pilotes McLaren pour peut-être rentrer dans les points. Les gars, je suis obligé de laisser cette séquence. Je parle plus ténueux, je parle de la course. Pour une fois, les gars, on a du spectacle dans les Last to First. On a vu du spectacle. Je suis dans le dernier Last to First sur... Sur comment ? Sur Bahreïn ? Non, sur Imola. On a vu du beau spectacle, sur Imola. Dans le banking, je n'ai pas pris assez de vitesse dans le banking. On a 3% de batterie. Tant de dire que là, ça va être chaud d'attaquer. Oh là là, mais on est dans sa boîte de vitesse ! On est clairement dans l'homme d'Honorise ! Allez, 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 sur Lando. Peut-être attaquer sur Lando Norris. Dans notre fameux virage. Là, on est très fort. Allez ! Oh là là, on a failli décoller. On a failli faire MotoGP Airlines. En le transformant en F1 Airlines. Vibreur décollage bonjour. En tout cas, très passionnante cette fin de course. Oh là 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 ! Et Gasly est là encore. Putain, mais on ne revient pas. On ne revient pas, les gars. Sur Lando Norris. Par l'extérieur. Non ! C'est un coup, est-ce qu'on perd une position sur Gasly ? Heureusement qu'il n'était pas bien placé. Pierre Gasly. On ne l'aura pas ici, Lando Norris. Contact avec Lando. Contact avec Lando Norris. Là, on est en mode push-attaque. On est en mode push-push-push. Et problème d'aileron arrière. Mais c'est catastrophe sur Ferrari. Catastrophe à Maranello. Comme dirait l'autre. Comme moi je dirais dans un épisode de carrière. Catastrophe à Maranello. Le DRS, là on ne va pas pouvoir attaquer Lando Norris. Si on a le DRS qui déconne. Meilleur tour pour Max Verstappen en 14.2. Il ne s'est toujours pas réglé. Mais regardez ! Mais regardez ! Mais catastrophe chez Ferrari. Catastrophe à Maranello. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, monsieur Dan. L'aileron arrière. Mais c'est des incompétents Ferrari. Mais catastrophe. Catastrophe pour Leclerc. A l'entame du dernier tour. Il va falloir défendre sur Pierre Gasly. Gasly qui va revenir comme un boulet de canon. DRS ouvert pour Pierre Gasly. Dans ce virage-là, on s'est un peu loupé. Eh oui, Gasly. Je mets beaucoup de caméras en arrière, les gars. Oh là là, sur le vibreur. Oh, on a tourné trop tôt. On a tourné un peu tôt, là. J'ai tourné un peu tôt. Oh là là, dans l'herbe. Rien ne va dans ce dernier tour. Rien ne va. Oh, plus de batterie. Presque plus de carburant. Victoire de Max. La victoire de Max Verstappen. Mais rien ne va aller. Il va falloir défendre sur Gasly. ERS à fond. Oui, on va tenir. On va tenir l'11e place. Tenir la place de George Russell en qualif. En tout cas, là, oui. Ben, merci Ferrari. On dit merci à la Scuderia, les gars. Le dernier virage, le Banking. Et on dit merci. Ferrari, j'ai mon titre. Merci Ferrari. P11. A porti mao. C'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. Je vous laisse immédiatement avec la cérémonie protocole. Le grand prix des Pays-Bas se conclut sur une magnifique victoire. Félicitations aux pilotes. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Les pilotes s'avanquent vers le podium en ce moment même. Quelle fantastique victoire pour les Curry Red Bull. Ils ont été phénoménaux aujourd'hui et ils nous ont fait vibrer comme jamais tout au long de la course. Félicitations à toute l'équipe. Après cette incroyable course, Qui est pour vous le pilote du jour Nicolas Martin ? La plupart du temps, je choisis un pilote qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen durant cette course. Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. La victoire de Max Verstappen devant les Wissamiton, Valtteri Bottas Sébastien Vettel Lance Roll Sergio Perez Carlo Sainz Daniel Ricciardo Non. Fernando Alonso. Excusez-moi, il fallait bien que je fasse un lapsus. Daniel Ricciardo du coup. Lando Norris. Et non fini. Onzième. Au porte des points. Mais ouais. Bon, le DRS. My bad. Merci Ferrari. J'ai monté le train. Merci Ferrari. On est le 3, on est, bah regardez, on est, à part les 3, les 3 flèches devant, on est celui qui a roulé le plus vite. En 1, en 1 minute, tiens, 0. Donc les gars, on va se laisser là. C'était Paco. On se retrouve pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ciao. Sous-titrage ST' 501